Édition historique pour le trophée Centre Morbihan, pour la première fois depuis que l'épreuve est inscrite à la Coupe des Nations Junior, un Français s'impose au général. Et il est breton, Florentin Le Camus Lambert est couronné grâce à sa régularité et un sacré coup d'éclat en équipe lors de l'ultime kilomètre de ses deux jours d'épreuve. 13 équipes juniors parmi les meilleures du monde, Kazakhstan, Mexique, Irlande et même Japon sont venus en découvrir sur les trois épreuves du TCM 2016. Samedi, entre Brandivie et Grandchamps, au terme des 105 kilomètres parcourus à plus de 41 kilomètres de moyenne, c'est le Danois, Jacob et Gollm, qui s'imposent et endossent le maillot jaune. Toute l'équipe a fait un super boulot, je peux les remercier parce qu'on a mené une course très agressive et c'est ce qui nous a permis de l'emporter aujourd'hui. L'année dernière, mon coéquipier Anton Charming a remporté le trophée et j'espère qu'on pourra en faire autant cette année. Quatrième de cette première étape, Florentin, le Camus Lambert marque là déjà de précieux points pour le classement général. Je suis content parce que j'ai pris du temps général sur le groupe derrière, le contre et puis le peloton. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé gagner sur les terres. Dimanche matin, sur les 7 kilomètres du contre-la-montre entre Réguigny et Nézin, le Norvégien Knoten Hiver réalise le meilleur temps en 9 minutes 12 secondes et 24 centièmes. Maintenir l'allure du contre-la-montre pendant les virages était compliqué, mais je m'en suis bien sorti et j'avais de bonnes jambes de l'échauffement jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est une très bonne journée pour moi et j'ai réussi à prendre la première place, donc je suis vraiment content. Pas de quoi déposséder, Jacob Egolem qui finit quatrième de son maillot de leader avant la dernière épreuve de l'après-midi. Je suis plutôt bon sur les pentes courtes et il y en a eu quelques-unes sur le parcours, ce qui m'a permis de faire la différence et d'obtenir un bon chrono. Je suis assez confiant, je pense que nous pouvons conserver le maillot jaune. Entre Krugel et Lokminé, le japonais Ayumu Watanabe s'échappe, mais ne comptera jamais plus de 45 secondes d'avance. Le peloton le reprend et reste groupé jusqu'aux 5 derniers tours de circuit. Là, les français attaquent, suivis par les danois, mais une chute va retarder le maillot jaune. Si Pedersen Lundrasmus remporte l'étape, Jacob Egolem, lui, a tout perdu dans les derniers kilomètres. C'était le chaos. Michael Bjerg, Anton et moi, on a relevé Jacob et on a essayé de l'entraîner et de maintenir le rythme. Mais je crois, au dernier tour, les français ont attaqué, alors je les ai suivis. On a tout fait pour que Jacob conserve le maillot jaune. C'est les aléas de la course. Régulier et opiniâtre avec ses coéquipiers, notamment David Clément, Florentin Le Camus Lambert remporte le classement général. Un coup de maître pour cette première participation. Clément voulait vraiment tenter et à deux tours, je lui ai dit vas-y, puis on a tenté. Il a fait un gros boulot et une fois qu'on a entendu 20 secondes, on s'est dit, c'est presque mon coup. Être premier, j'en rêvais, mais le réaliser, c'était autre chose. Grâce à cette victoire, l'équipe de France remporte le classement général et pointe désormais en deuxième position de la Coupe des Nations. Junior après quatre épreuves. La cinquième a lieu le week-end prochain en Suisse.